salut tout le monde c'est greg on se retrouve pour une petite vidéo qui sera peut-être la dernière alors j'ai pas j'ai pas ressorti la caméra j'ai mis la webcam je suis et le décor là c'est pas c'est pas chez moi ça donc j'ai fait quand même une petite vidéo qui sera peut-être la dernière pour vous tenir au courant d'une information cruciale et oui une information c'est en train de se passer en ce moment c'est à dire que là la prochaine étape si je vois l'avenir dans les vidéos et là c'est en train de se passer en ce moment ce mercredi donc un article vient de numérama et que je vais vous commenter un petit peu en vidéo puisque personne ne va en parler alors pourquoi je dis que c'est la dernière vidéo parce que le gouvernement s'attèle à vous protéger des gens comme moi les ignobles conspirationnistes conspirationnistes ils veulent plus le conspira dedans ça les emmerde non non ils veulent juste enfin bon c'est autre chose donc les députés socialistes défendront ce mercredi un amendement pour vous protéger pour alourdir pardon les sanctions pénales contre la diffusion de fausses informations qui génèrent le buzz sur internet c'est pas une plaisanterie c'est à dire qu'en fait là ils sont en train de faire un truc c'est dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une république numérique ils ont dit une république numérique c'est démocratique non ah non elle est pas par contre elle est numérique ça va alors si elle est numérique ça passe c'est axel le maire qui s'occupe de cette escroquerie et donc en fait là ils sont en train donc de faire voter une loi en ce moment même mon avis elle va passer c'est là en ce moment pour sanctionner les hoax les canulars quand tu fais des blagues à tes copains t'as plus le droit non faut plus rigoler en france on a plus on a eu des morts quand même tout ça c'est il faut être charlie et il faut plus rigoler faut arrêter de non faut plus c'est fini donc les fausses informations sur internet les canulars qui soient politiques ou non seront sanctionnés il ya actuellement une loi sur la liberté de la presse de 1881 qui n'est d'ailleurs jamais utilisé dans son article 27 qui dit que lorsqu'une information de mauvaise foi trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler elle peut être sanctionnée 1 de 45 mille euros d'amende sauf que là ils vont changer la loi ils vont rajouter 135 mille en supplément dans ta gueule pourquoi parce que en fait lorsque c'est une publication une diffusion ou une reproduction fait de mauvaise foi qui aura pris une dimension virale c'est à dire que si plus vous partagez cette vidéo plus je prends des amendes donc jouer pas au con enfin si partagez là quand même parce que 45 mille ou 50 ou 135 mille pour moi l'addition vient au même alors c'est absolument hallucinant un mois là bas je me suis dit c'est pas possible c'est une plaisanterie alors je me disais ils ont fait ça après le 13 novembre parce que plus jamais c'est de la photo conspirationniste le 13 novembre c'est bien connu mais en fait pas du tout non 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 c'est pas du tout pour ça c'est c'est banon parce qu'ils ont quand même justifié dans le communiqué axel je sais pas quoi axel la font là non c'est pas ça c'est axel le maire elle a dit elle a expliqué alors je vous allez voir ça mourir de rire pourquoi est ce qu'ils votent ça nombreux sont les internautes qui sont victimes qu'ils en soient ou non de canulars informatique ou de hoax oh merde ces canulars revêtent un caractère de particulière gravité lorsqu'ils visent à diffuser à grande échelle une information erronée sur le contenu d'une politique publique c'est ça c'est à dire que par exemple si aujourd'hui là dans la vidéo je dis manuel valls n'oeuvre pas spécifiquement dans l'intérêt de la france 135 mille c'est pas une plaisanterie ça vaut 135 mille euros ça d'ailleurs on pourra en parler de on pourrait parler aussi de ce professeur d'université un condamné il y a deux jours poursuivi pour incitation à la haine raciale et diffamation par notre ministère parce qu'il a déclaré que manuel valls était un chasseur de rome putain quand je vois ce que je lui mets dans le prochain spectacle valls j'ai fait le calcul j'en suis à 1,7 millions d'amende et 15 ans de bagnes à cayenne et parce qu'il a aussi déclaré cet instituteur qu'il a repris les propos de valls sur les blancos sauf que valls l'attaque en disant ah oui mais c'est raciste mais c'est vous qui l'avez dit rien à foutre donc non non c'est complètement fou ça se passe en france enfin en république populaire de france j'ai l'impression donc voilà l'internaute ne prend pas conscience c'est toujours axel le maire ça du caractère mensonger est trompé dans son jugement à merde voilà là où en tant que citoyen il devrait disposer d'une information fiable sur l'action de ses représentants peut-être que pour ça faudrait qu'ils arrêtent de nous mentir tous les toutes les deux heures aussi si on va avoir une information fiable et que bfm tv fasse son travail un bah oui c'est trois têtes enfin bon voilà et tout cela constitue une véritable menace pour le bon fonctionnement de notre démocratie ouais mon cul alors la petite cerise sur le gâteau qui va bien vous faire marrer quand même c'est qu'ils sont pas cons au gouvernement ils ont mis une exception à ça une exception dans lequel les fausses informations ne sont ne seront pas sanctionnées c'est dans le cas de fausses promesses électorales c'est à dire que ça non non si tu fais des diffusions de fausses promesses électorales là il y a une exception oui tu peux pas les condamner est-ce que ça vaut la peine de commenter on fait quoi non parce qu'il ya un moment c'est la question qu'il faut qu'on se pose on fait quoi moi j'ai des idées 1 mais là parce qu'à force on va éclater ils nous mettent du scotch autour pour qu'on clare de notre gueule et pour qu'on explose pas quand il là c'est voyant quand même les profs qui sont poursuivis par le ministère pour répéter les propos des ministres ça c'est alors le but de cette loi c'est quoi c'est de faire fermer mes pages mais site tout ça quoi c'est à dire que moi demain il suffit que dans un jspc je dise une merde 135 mille euros d'amende c'était pas sourcé pendant dans les dents et on ferme les centaines de sites internet tous ceux qui peuvent pas faire tomber avec leur loi à la con sur le jihadisme donc voilà donc c'était la nouvelle du jour les copains partager cette info cette vidéo je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog si j'ai pas pris 135 mille euros d'amende on verra allez bisous bisous